Vous qui voulez sentir la puissance de Dieu vous revêtir, l'adresse et la présence de Dieu. La seule chose qui peut diminuer ton onction c'est le péché, c'est le péché. Je dis c'est le péché, ce n'est pas quelqu'un qui te touche. Non, c'est le péché, je dis c'est le péché. On a maintenant des fausses doctrines, si tu le touches et tu le salues, il va te retirer l'onction. Qu'il retire l'onction, qu'il soit électrocuté par la puissance de Dieu. La seule chose qui peut diminuer l'onction c'est le péché. Alors, une fois même quand tu dis moi on ne m'attaque pas, je dors bien, c'est parce que tu n'es pas dangereux. Batakele Leonini, vous annulez sans effet. Son action est là Sa main nous touche Sa main nous touche Sa main nous touche Son esprit est là Sa main nous touche Sa main nous touche Sa main nous touche Son action Son action est là C'est vrai Sa main nous touche Sa main nous touche Sa main nous touche Elle nous touche Elle nous touche Elle nous touche Sa main nous touche Son esprit est là Sa présence est là Oh oui Ça m'a nous toucher Oh oui Ça m'a nous toucher Ça m'a nous toucher Ça m'a nous toucher 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 Nous touchons Nous touchons Nous touchons Nous touchons Nous touchons Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu, Dieu réel et bon, majestueux, redoutable, créateur de l'univers tout entier, l'irrésistible, l'inégalable. Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne t'arrive à l'achever. Tu es unique en ton genre. Tu es parfait, reluisant de beauté, de perfection, plein de sagesse, de bonté. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu le diable, les démons. Tu as résolu tous nos problèmes à la croix. Tu es au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence approbative. Merci pour ta présence approbative. Merci pour ta présence. Amen. Tu es perfect, je t'ai vraiment fait. Noi, là-bas dans nos chaisons. Merci, Jésus. Je t'aime très bien. 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 Amen, nous acclamons Jésus. Salut ton frère, dis-lui bonne écoute de la parole de Dieu ce matin. Amen. Aujourd'hui nous sommes dans notre culte de puissance. Quand vous entrez à la porte de l'église, vous voyez qu'il est écrit Saint-Été, puissance, équilibre. Ce sont nos messages, la manière dont nous formons le peuple de Dieu à une vie de sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais aussi à expérimenter la puissance de Dieu parce que Jésus n'est pas seulement saint, il ressuscite les morts, il résout les problèmes des hommes. La Bible ne nous présente pas seulement un Jésus saint, mais aussi un Jésus qui résolvait les problèmes des hommes. Et aussi l'équilibre parce que la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Esprit, âme et corps, nous voulons parler aussi à l'intelligence des hommes, pousser les gens à réussir dans la vie, dans leur projet, à être des hommes équilibrés, des femmes équilibrées, et tout cela motivé par la compassion qui a été le secret du ministère de Jésus. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait par amour, par compassion. Et ce culte, c'est un culte de puissance. Et je vous prie d'avoir la foi en la puissance de Dieu. Nous croyons que les paralytiques peuvent marcher encore, et nous les avons vus marcher dans cette église. Nous avons besoin d'une croisade. Nous avons vu des paralytiques marcher à la fin des cultes, des paralytiques marcher pendant les offrandes. Nous avons vu des gens guéris lorsqu'ils sont venus saluer seulement. Nous avons vu des morts ressuscités par des SMS. Nous croyons que ces choses sont vraies. Pour ceux qui croient que les hommes de Dieu touchent à la magie, pour voir ces choses, ben, j'y ai pas touché, donc Dieu le fait. Et pour ceux qui croient que les hommes de Dieu s'entendent, avec certaines personnes pour produire des miracles, jamais on a donné de l'argent à qui que ce soit ici pour dire je suis guéri. Amen. Le faux n'annule pas le vrai. C'est pas parce qu'il y a des faux miracles qu'il n'y a pas des vrais miracles. C'est pas parce qu'il y a des fausses anxions qu'il n'y a pas des vraies anxions. C'est pas parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu que tout le monde est devenu faux. Et c'est pas parce que ceux qui prêchent la puissance sont déséquilibrés que lorsqu'un homme part de la puissance, il est déséquilibré. Non, je crois que dans le ministère, parler de la puissance est un grand équilibre parce que, ben, il y a des gens après que tu l'es sorti de son péché, il a une maladie, il veut être guéri. Et ce n'est pas mauvais de vouloir être guéri que de dépenser tout son argent auprès des médecins et de s'appauvrir. Je ne pense pas qu'il y ait un verset biblique qui encourage cela. Et Jésus est venu pour tout cela. Il n'a pas dit une seule chose a été accomplie. Il a dit tout est accompli car il y avait trop de choses. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'importance de la présence de Dieu. J'ai écrit un livre sur la présence de Dieu. Tout le lot est épuisé. Mais d'ici là, je vais écrire mon deuxième livre sur comment vaincre la tentation. Et je vais en profiter pour rééditer l'ancien livre. Ainsi, vous aurez à votre disposition deux livres. Amen. Cela va se faire cette année. D'ici là, j'attends les DMNM d'NC pour pouvoir m'en occuper. Vous aurez ce livre. Donc, ce que j'enseigne est dans ce livre que nous avons écrit. On va m'accompagner par haut l'honneur seulement, sans changer. L'importance de la présence de Dieu. J'ai commencé cet enseignement depuis le mercredi. Et nous avons vécu des choses extraordinaires. Et je vais revenir rapidement sur certaines choses que j'ai abordées mercredi. Et je vais parler de cinq autres choses, parce qu'il y avait dix choses importantes dans la présence de Dieu. Et je vais parler des cinq autres choses qui sont importantes dans la présence de Dieu. Nous avons dit que la présence de Dieu est importante parce qu'elle est notre source. La présence de Dieu est notre source, sans laquelle nous mourrons. La présence de Dieu est notre source, sans laquelle nous mourrons. Sans la présence de Dieu, nous mourrons. De la même manière que si on enlève l'oxygène de ce lieu, tous nous mourrons. Spirituellement, lorsqu'on enlève la présence de Dieu, tu meurs. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Adam, tu mourras, il n'est pas mort. Mais il était mort parce qu'avec le temps, il a fini par mourir. Car il était chassé, pas d'abord d'un jardin, il était chassé de la présence de Dieu. Et l'homme qui était appelé à vivre éternellement, a fini par mourir. C'est là que nous le voyons dans Genèse 3, versets 22 à 24. L'homme qui devait être éternel est mort. Nous sommes comme des poissons dans l'eau. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes des poissons dans l'eau. Nous sommes des oiseaux dans le ciel. Nous sommes des arbres attachés à la terre. Mais lorsqu'on te sort de la présence de Dieu, tu deviens comme un poisson hors de l'eau. Tu deviens comme un arbre déraciné. Tu deviens comme un oiseau chassé des airs. Et qu'est-ce qui arrive à un poisson lorsqu'il est chassé de l'eau? Il suffoque parce qu'il ne sait pas respirer en dehors de l'eau. Lorsqu'un arbre est déraciné de la terre, il commence à sécher. Il peut même avoir des fruits pendant un temps. Les fruits qu'il avait, lorsqu'il était enraciné, mais donné le temps au temps, vous allez voir ses feuilles s'oxyder. Et les fruits vont sécher, vont pourrir, les feuilles vont sécher. Et un oiseau, quand vous le chassez du ciel, il ne sait plus s'envoler. Il en est de même d'un chrétien sans la présence de Dieu. Il ne peut plus s'envoler. Un chrétien sans la présence de Dieu ne peut pas respirer. Un chrétien sans la présence de Dieu ne peut pas grandir. Il ne peut pas porter des fruits. C'est impossible. Aussi nous avons dit que la présence de Dieu est notre lieu de refuge. Les hommes construisent des bunkers, des bunkers. Mais nous avons vu des hommes comme Saddam Hussein malgré leurs bunkers qui ont fini par être tués. Nous avons vu des hommes comme Oussaman Ben Laden malgré leurs bunkers qui ont été tués. Nous avons vu des rois qui ont habité des forteresses mais qui ont été pris. Mais la présence de Dieu est les bunkers de bunkers, la forteresse. Des forteresses. Et la Bible nous dit dans Nombre 35 verset 28 que les meurtriers en Israël avaient des villes des réfuges. C'est à dire que lorsqu'on construisait Israël, on établissait, on construisait aussi des villes des réfuges. Qui faisaient que si un homme faisait le mal et qu'on le poursuivait, il pouvait courir et aller se réfugier dans une ville de réfuges. Et là, on ne pouvait plus rien lui faire. Mais nous, nous avons la ville des villes, la présence de Dieu. Lorsque les démons t'attaquent, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque les sorciers t'attaquent, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque les hommes te veulent du mal, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque la vie veut te détruire, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque tout va mal, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque les flèches du diable sifflent et sifflent à gauche et à droite, fuis dans la présence de Dieu. Ne fuis pas dans la présence des hommes, car l'homme est incapable de te protéger d'une flèche satanique. Seul Dieu peut te protéger d'une flèche satanique. Et je connais des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils se sentent oppressés la nuit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils entrent davantage dans le drap. Ils prennent le drap, ils se couvrent jusqu'à la tête, au point de ne pas respirer jusqu'au matin. Ils pensent qu'un tout petit drap peut les protéger des démons. Ils allument la lampe parce qu'ils ont peur des esprits impurs, comme si une petite lampe peut chasser les démons. D'autres vont courir, papa, maman, ils vont s'écouer les gens, je suis attaqué. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce que la lampe ? Qu'est-ce que le drap ? Il y a le drap des draps. Il y a le véritable homme, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es combattu par les puissants des ténèbres, lorsque tu es combattu par plus fort que toi-même, va auprès de Dieu. Va dans la présence de Dieu et tu auras la ville de réfuge. Il est une forteresse qui n'est jamais écroulée et aucune flèche du diable ne peut te toucher lorsque Dieu te protège. Aucune flèche ne peut traverser Jésus en fin de t'atteindre et aucune flèche du diable ne peut envoûter Jésus en fin de t'envoûter. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus, mais Jésus est dans le Père. Hallelujah ! Je suis dans une forteresse qui est dans une forteresse. Hallelujah ! Jésus est dans le Père et je suis en Jésus. Qui peut me toucher et m'atteindre ? C'est pourquoi il y a des hommes sur qui on a tiré comme ça. Ça ne les a pas touchés. Oui, je connais dans cette ville un homme de Dieu. On est entré dans sa maison, on a tiré sur lui à bout portant. Il n'est pas mort, c'est tombé devant lui. Pourquoi ? Forteresse. Il y avait une forteresse. Je dis, il y avait une forteresse qui est capable de te prendre dans un taxi accidenté et te faire sortir par la fenêtre sans que tu sois un kamikaze. Et tu sors sans te blesser. Ni toi, ni personne ne comprend. Mais la présence de Dieu qui était ta ville de refuge t'a protégé. N'allez pas auprès des féticheurs pour qu'on puisse vous scarifier et vous mettre des poudres et tout le reste. Un démon ne peut te protéger d'un autre démon. Car si le démon qui t'attaque est plus fort que le démon qui te protège, il doit se soumettre. C'est ainsi que même dans l'occultisme, ils disent, il a des fétiches plus que moi. Mais qui est plus que Jésus ? Aucun. Il a le nom qui est élevé. Au-dessus de tout nom et devant lequel tout genou fléchi. Nous, nous sommes blindés. Réellement blindés. Je suis blindé. Réellement blindé. Si Dieu t'ouvre les yeux, je ne prêche pas seul. Si Dieu t'ouvre les yeux, cette estrade n'est pas vide. Il n'y a pas qu'une seule personne sur cette chair. Il y en a plein ici. D'autres sont là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Ils quadrillent partout parce que je suis plus qu'un président. Je suis plus qu'un général de ce monde. Et je ne suis pas venu seul donner ce meeting très très dangereux. Ah oui, c'est ça. Vous devez avoir la réalité de la protection que vous ne voyez pas, qui vous protège des choses que vous voyez. Ah oui, nous voyons les attaques, mais souvent nous ne voyons pas la protection. Mais la protection qu'on ne voit pas est plus puissante que les attaques que nous voyons. C'est ainsi qu'un chrétien n'a pas peur d'entrer dans un nouveau bureau. Même si c'est un féticheur qui était dans ce bureau. Je m'assieds sur cette chaise et je sais que la présence de Dieu est avec moi dans ce nouveau bureau. Et je suis dans une ville forte. Oh non, il faut qu'on m'échange de bureau. Non, je veux ce bureau-là. Car l'arche marque des buts même à l'étranger. Dagon a invité l'arche dans une compétition dans son milieu, dans sa terre. Et l'arche a gagné. Et tout but qui est marqué à l'étranger compte. Amen. Mais la présence de Dieu, au-delà d'être un lieu de refuge, est un lieu de mort et de résurrection. Nous l'avons dit. Pourquoi je dis nous l'avons dit ? Pour te donner le goût de venir mercredi. Parce que toi tu penses que mercredi on ne dit rien. Nous l'avons dit. Et nous avons dit, le mercredi, que la présence de Dieu est un lieu de mort et de résurrection. Bien aimé, pour tous ceux qui résistent de mourir dans ta vie, prends cela. Trainaille ça, tire ça, tire, tire, tire. Amène ça dans la présence de Dieu. Et ça va mourir. La Bible nous dit que lorsque Esaïe est venu dans la présence de Dieu, lui qui avait des lèvres impures a pu être délivré de ses lèvres impures à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu change Jacob en Israël. La présence de Dieu change Saul en Paul. La présence de Dieu change Abraham en Abraham. La présence de Dieu change le pire incrédule en un homme de foi. La présence de Dieu change Rahab la prostituée en une ancêtre de Jésus-Christ. La présence de Dieu est capable de changer le plus grand pêcheur en ce lieu. C'est pourquoi au-delà de parler, je veux opérer dans la dimension de la présence de Dieu. Car il y a des choses que je ne peux dire, mais que la présence de Dieu te dira. Oui, lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a mille prédications dans une prédication. Mais quand il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a que la prédication. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, tu peux parler de foi, la présence de Dieu, parle de sanctification. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont convertis dans des prédications. On parle de la bénédiction, mais il a entendu sanctifier toi pour être béni. La présence de Dieu est un lieu de mort, mais est un lieu de découverte de ce que nous sommes vraiment. Vous savez pourquoi est-ce que la plupart des temps, nous pensons être saints. Nous pensons être saints alors qu'on ne l'est pas. Des fois, tu rencontres quelqu'un, il n'aime aucune spiritualité. Il a une mauvaise vie, mais il aime critiquer les gens, il aime parler du mal des gens. Mais tu sais que toi-même, d'ailleurs, tu es un pécheur comme eux. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons le toupé de parler du mal des gens tout en vivant dans le péché? C'est parce que nous n'avons jamais été dans la présence de Dieu. Tant que tu n'es pas venu dans la présence de Dieu, tu seras Esaïe, celui qui parle de Dieu, sans se parler à lui-même. Il a dit je suis, il n'a pas dit vous êtes. C'est la présence de Dieu qui t'amène à dire je suis. C'est elle qui est accompagnée d'une puissance de conviction qui t'amène à reconnaître qui tu es vraiment. En dehors de la présence de Dieu, nous pensons être très spirituels. Mais quand la présence de Dieu vient, même l'homme le plus saint dit je suis indigne, je suis impur. Tu sais pourquoi tu es orgueilleux? C'est parce que tu n'as jamais rencontré la présence de Dieu. Il y a des hommes sur cette terre, lorsque tu les rencontres seulement, cela t'humilie tellement qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, ils ont plus d'argent, ils ont plus cultivés que toi, ils ont tout ce que tu n'as pas. Et ils n'ont pas à te dire d'être humble. Tu sens que tu dois être humble. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, tu entres dans la présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et cela t'humilie. C'est pourquoi je ne comprends pas. Des hommes qui disent être dans la présence de Dieu, mais ils sont des orgueilleux. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Le jour que tu rencontreras Dieu, ton orgueil tombera, de la même manière que l'orgueil de Paul est tombé. Il est tombé de son cheval, parce qu'il a rencontré le seigneur. Il pensait qu'il était grand, qu'il était fort, qu'il était intelligent. Mais quand seulement la présence de Dieu l'a rencontré, il est tombé de son cheval. Nos orgueils ne sont que la révélation de notre manque de la présence de Dieu. Le jour où la présence de Dieu viendra dans ta vie, ton péché va brûler. Je dis ça va brûler, ça va brûler, et tu vas arrêter de comprendre le mal, de justifier le mal. Tu diras, j'ai commis le péché par toi-même. Ta conscience sera tellement réveillée par le Saint-Esprit, que tu vas reconnaître toi-même ton péché. La présence de Dieu a la capacité de tuer le moi et de ressusciter le vrai toi. Vous qui ne changez pas, malgré toutes vos années dans l'église, faites des retraites. Allez dans la retraite, pas pour demander des bénédictions, en disant, Seigneur, change-moi, que ta présence me change. Et je te dis, si tu es sincère, elle te changera. Tu en sortiras purifiée, lavée. Car la présence de Dieu a la capacité de tuer le moi et de nous ressusciter. Vous allez voir, Élisée, lorsque elle a voulu ressusciter la femme de cette tsunamite, il a pris cet enfant, il l'a amené où ? Dans la chambre haute. Cet enfant s'est endormi sur celui qui était dans la chambre haute, là où la présence de Dieu venait toucher le prophète. C'est là que le prophète l'a amené et c'est là que l'enfant est ressuscité. La présence de Dieu est le lieu de résurrection pour tous ceux qui meurent dans ta vie. Amène cela dans la présence de Dieu, ça va ressusciter. Tu prophétisais, tu ne prophétises plus. Va seulement dans la présence de Dieu, tu vas prophétiser à nouveau. Alléluia ! Tu ne priais plus bien, rentre dans la présence de Dieu, et l'esprit de prière va revenir. Toutes ces choses qui sont mortes, ton foyer qui est mort, va dans la présence de Dieu. Il va ressusciter. Tes affaires qui sont mortes, va dans la présence de Dieu. Elles vont ressusciter. La présence de Dieu a la capacité de faire renaître ce qui est mort. C'est comme si tu prends un arbre qui commence à sécher et tu le plonges à nouveau dans l'eau et dans la terre. Il va commencer à porter à nouveau des fruits. Reviens à ta source et ta source te fera revivre. Reviens à ta source et ta source te fera revivre. Tu es en train de mourir parce que tu ne pries plus. Tu es en train de mourir parce que tu ne cherches plus Dieu. Tu es en train de mourir parce que tu vis loin de la présence de Dieu. Reviens et tu redeviendras ce que tu étais et même au-delà, plus que ce que tu étais auparavant. Oui, je crois en cela. Je crois que tu peux ressusciter, que tu peux redevenir ce que tu étais. Toi qui craignais Dieu, tu peux craindre Dieu à nouveau. Toi qui faisais des miracles, tu peux faire encore des miracles. Toi qui avais une vie de prière profonde, tu peux encore le faire. Mais le lieu, c'est la présence de Dieu. C'est un lieu de restauration. C'est l'en juge 15, verset 18 à 29, nous en avons parlé. La Bible nous dit que lorsque Samuel, plutôt Samson, a remporté la victoire sur ses ennemis, c'est vrai, c'était une victoire, mais après la victoire, il a eu soif et il a failli mourir. Car, bien aimé, Dieu vient te donner la force pour vaincre tes ennemis, mais si après avoir eu la victoire sur tes ennemis, tu ne le cherches pas, ta victoire te tuera. Car certaines personnes meurent par les flèches des ennemis, mais d'autres meurent par les victoires que Dieu les donne, parce qu'ils ne rentrent pas auprès de Dieu qui les arouine pour qu'ils puissent les réouindre. Et Samson qui peut tuer une armée avec une mâchoire d'âne, mille hommes, il jette la mâchoire d'âne et vient vers Dieu et dit Seigneur j'ai soif, je veux mourir. Et Dieu lui donne de l'eau au travers du torrent. Cela nous enseigne ceci, que c'est seulement la présence de Dieu qui peut te restaurer. Après avoir dégagé l'anxion, la puissance, fait beaucoup de choses, aie toujours le temps de rentrer auprès de Dieu pour qu'il puisse te restaurer. Sinon tu vas mourir même si tu as vaincu. C'est pourquoi la Bible dit Portez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez rester debout après avoir tout surmonté. Car il est possible de tout surmonter et de ne pas rester debout parce qu'on n'a pas toutes les armes de Dieu. Après que tu aies libéré la puissance, il faut en laisser chercher Dieu pour qu'il puisse restaurer cette puissance. Après une victoire, reviens encore auprès de la source de la victoire afin qu'il puisse te restaurer et que tu puisses continuer ta course. Alléluia. Nous mourrons parce qu'après que Dieu ait fait le miracle, nous ne revenons plus à la source du miracle pour que Dieu nous restaure. Si Samson n'était pas revenu à Dieu, il allait mourir, non pas d'épée, mais il allait mourir de victoire, mourir de soif. Il avait soif parce qu'il s'était battu et qu'il avait gagné, mais cette soif pouvait le tuer même si c'était une soif causée par une victoire. La présence de Dieu, cinquièmement, est un lieu d'inspiration. La Bible dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Moïse va au sommet de la montagne et quand il va au sommet de la montagne, dans la présence de Dieu, il vit une inspiration. Dieu lui parle et Dieu écrit. Dieu écrit. Il voit le doigt de Dieu. Il voit l'écriture de Dieu. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu connaîtras l'écriture de Dieu. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des précisions. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des chansons qui n'ont jamais été chantées. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des prédications puissantes. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des idées en or. C'est seulement dans la présence de Dieu que tes yeux vont s'ouvrir et tes oreilles vont s'ouvrir. C'est seulement dans la présence de Dieu que l'esprit prophétique viendra sur toi. C'est seulement dans la présence de Dieu que le ciel s'ouvrira et tu recevras les pensées de Dieu. Tu veux une direction divine ? Va dans la présence de Dieu et Dieu va t'inspirer. C'est au sommet de la montagne qu'il a vu Le doigt de Dieu Et aussi l'écriture de Dieu Moïse maîtrisait l'écriture de Dieu Il savait comment est-ce que les L de Dieu penchent Comment ces A sont compliqués Comment ces M sont petits Il pouvait découvrir l'écriture de Dieu Et un homme inspiré par Dieu Peut aussi découvrir l'écriture du diable Car si je peux m'habituer à la voix de Dieu Je serai toujours quand est-ce que Satan parle Quand est-ce que Satan écrit Alléluia Parlons ce matin La présence de Dieu en plus de tout cela Est le lieu de consolation La Bible dit dans Apocalypse 21 verset 4 Il essuiera toute l'âme de leurs yeux Et la mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil Ni crie Ni douleur Car ces premières choses ont disparu Je suis allé au deuil de mes soeurs Ouelé Et j'ai vu à quel point la mort n'est pas une bonne chose J'ai déjà reçu ce papa Dans mon bureau Plein de vie Fort Rien ne peut dire que cet homme allait mourir dans une année Il m'a parlé Il m'a parlé Certaines choses Disant je veux aussi soutenir l'oeuvre de Dieu Son projet Soutenir l'oeuvre de Dieu J'ai vu comment est-ce que ce père Aimait ses filles Aimait ses enfants Comment est-ce qu'il aimait sa femme J'ai vu comment est-ce qu'ils font une famille unie J'ai vu ça de mes yeux Et quand on m'a dit que cet homme est mort J'ai dit c'est qui Il était encore fort Mais non c'est bien lui Et j'ai vu comment est-ce que sa femme a pleuré J'ai vu comment est-ce que ses filles ont pleuré J'ai vu comment est-ce que son garçon a pleuré Et j'ai entendu l'un de ses amis poser la question Pourquoi la mort ? Pourquoi les gens meurent ? Oui bien aimé Ce monde nous fera pleurer un jour Nos tours viennent Qu'on le veuille ou pas Un jour quelqu'un qu'on aime mourra Même si tu fais tout Un jour tu vas pleurer Certains ont déjà pleuré Il y a des orphelins ici Il y a des orphelines ici Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants Il y a des gens ici qui ont perdu des personnes Chères, des amis, des amis Et tu sais dans le deuil Je n'arrive pas à parler Parce que je sais que tout ce que tu peux dire ne sert à rien À moins qu'on me donne une prédication Mais qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que la parole d'un homme peut faire ? Est-ce que mes paroles peuvent lui rendre leur père, leur mère ? Et quand Job a vécu cela Et qu'il a perdu ses enfants En un seul jour Il a dit que l'homme naît pour souffrir Il a dit que c'est comme si on nous naissait pour souffrir Et des fois j'y réfléchis et j'appréhende cela J'aime beaucoup ma mère J'aime beaucoup mon père Mais chaque jour que je vais les visiter Je vois leur amour pour moi Mais je remarque aussi qu'ils vieillissent Je vois que mon père a changé de démarche Je vois qu'il a des cheveux blancs Je vois que ma mère, jour après jour Est en train de vieillir Et dans mon cœur Je prépare mon cœur à pleurer Car que je le veuille ou pas Si Jésus-Christ tarde Un jour je veux pleurer Cette terre est faite de joie Cette terre est faite de tristesse Des choses qui nous donnent la joie Un enfant qui naît Mais après quelqu'un que tu aimes meurt Dans un domaine tu réussis Mais après tu apprends quelqu'un que tu aimes Et très malade Une affaire réussie tu as de l'argent Mais après tu apprends que celui-ci est malade On est dans ces choses là Tous les jours de nos vies Même Jésus-Christ en venant sur la terre A goûter à cela Il fait des miracles, des prodiges Et des foules le suivent Et pendant que les foules le suivent On lui dit Ton ami Lazare est mort Et il vient et il pleure au deuil Il le ressuscite Il est content Mais après Judas le trahit La vie Est ainsi faite Et j'ai dit à Dieu Pourquoi ça ? Et Dieu me dit Que s'il n'y a pas ça Vous n'allez pas aimer le paradis Oui Vous savez l'homme est bizarre L'homme est capable d'oublier Dieu Si Dieu lui donne tout L'homme est capable d'oublier Dieu C'est pourquoi dans toutes nos bénédictions Il y a toujours un petit vide Une toute petite souffrance Qui te ramène à Dieu Oui Posez la question à tous ces hommes Qui sont ici Chacun d'eux dans un domaine souffre Tout le monde ici Dans un domaine souffre Tu peux même toute ta vie Peut être bien Mais si ta soeur n'a pas d'enfant Tu souffres Tu peux être très bien Mais si ton ami souffre Tu souffres Nous souffrons toujours D'une manière ou d'une autre Car ce monde est un paradis Mais à cause du péché Il n'est plus un paradis Oui Ce monde n'est pas un paradis Nous voulons Transformer ce monde en paradis Et je vois comment est-ce que les européens Travaillent à changer leur monde en paradis Mais des fois aux Etats-Unis Il y a une tornade Qui coupe l'électricité Et ils reviennent au point zéro Pas de téléphone Pas d'électricité Pour leur dire Ce n'est pas un paradis L'homme le plus riche Le millionnaire Attrape un cancer Et on se bat pour le guérir Il meurt du cancer L'homme qui a créé l'iPad Est mort d'un cancer C'était un génie Mais il ne pouvait pas être un génie Face à sa maladie L'homme le plus riche du monde Vieillit Et il ne peut rien contre cela Tous les jours Malgré ses milliards Il s'approche vers la mort C'est pourquoi vous remarquez Que certaines personnes Tellement âgées Demandent la mort Pourquoi ? Elles ont tellement vu Tellement pleuré Tellement souffert Qu'elles disent Que Dieu me prenne J'en ai marre de vivre cela Et qu'est-ce qui peut nous aider Dans un monde Comme celui-ci Où le matin Tu es content Tout va bien Mais à midi Quelque chose t'arrive Qui te fait pleurer Et puis tu fais l'effort Et puis tu vas bien Et puis la nuit Un autre truc arrive Des fois même Tu ne cherches pas Ça tombe sur toi Ça te suit Certaines personnes Se sont bien réveillées Le matin Et puis se sont retrouvées En prison le soir Sur mon avenue Toute une famille A été mise Dehors Dehors Leurs chaises sont dehors Tout est dehors Et nous passons là Leurs meubles Tout est là Par terre Ils dorment dehors Et maintenant La pluie a commencé Leur père est mort Et il était dans des conflits Parcellaires Mais ils ont La partie adverse A profiter De la mort De leur père Pour les arracher tout Et les jeter dehors Et chaque fois que je passe Je les regarde Je me dis Ils dorment comment ? Ils vivent comment ? Que faire Quand tu traverses De telles choses Aller vers quelqu'un Il ne va rien résoudre Il va compatir Je peux venir Je leur donne 100 dollars Ils mangent Ils boivent Mais est-ce que je peux Résoudre tout ce problème Jusqu'à arracher La parcelle Est-ce que je peux Enlever leur honte Cette honte Qu'ils ressentent Dans le quartier D'habiter La venue Et la Bible dit L'une des caractéristiques Du ciel C'est que là-bas Il n'y aura pas de pleurs Il n'y aura pas de cris Il n'y aura pas de deuil C'est l'une des choses Qui m'attire au ciel Là-bas Je ne perdrai aucun ami Aucune personne Que j'aime C'est l'une des choses Qui m'attire au ciel Car la présence de Dieu Essuiera les larmes Mais empêchera aussi De mourir Mais Ça c'est une manière Parfaite La nouvelle Jérusalem Céleste Personne ne meurt Personne Ne crie et pleure Mais sur la terre La mort va continuer Tant que Jésus ne vient pas Comment faire Voici le secret Lorsque quelque chose Te blesse Lorsque quelque chose Te dérange Avant d'aller vers les hommes Dire ceci et cela Va t'agénouiller devant Dieu Pleure devant papa Pleure devant le Seigneur Dis-lui combien tu as mal Et voici une chose Qui va t'arriver La dimension céleste Va venir sur la terre Et Dieu va essuyer tes larmes Et Dieu va sécher tes larmes Et il va guérir ta plaie Oh je dis Il va guérir ta plaie Et tu seras comme un orphelin Qui n'a pas perdu son père Tu seras comme une orpheline Qui n'a pas perdu son père Tu seras comme une veuve Qui n'a pas perdu son mari Et les gens diront Comment est-ce que tu as retrouvé La joie de vivre C'est parce que je me suis connecté A ce qui se passe au ciel Et le baume de Galade Le baume de Galade A guéri mon coeur Sans cela Les problèmes de cette terre Vous détruiront Il y a des problèmes Qui viennent dans la vie Tu sens que Ayez beau maille Ah oui Ça vient Tu sens que ça Ça va me tuer Alors Qu'est-ce que je veux faire Je me tuer Ou je vais chercher la solution Où est la solution Dans la présence de Dieu Je m'agène Je pleure Je pleure Je pleure Et je pleure Et je pleure Et il prend son mouchoir spirituel Il vient Il est sui mes larmes Et quand je me relève C'est fini là Je continue ma route Et encore quelque chose qui m'arrive Je vais Je pleure Je pleure Il est sui mes larmes Je me relève Je continue la route Quelque chose encore m'arrive Jean dans sa présence Je pleure Je pleure Il est sui mes larmes Je continue ma route Rien ne me séparera De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ C'est ce qu'il a La tribulation Paul a connu de telles choses Des gens qui l'aimaient L'ont abandonné dans le ministère Des gens qui l'a formé L'ont abandonné dans le ministère Ils pouvaient s'y s'arrêter Mais ils savaient Que le secret de la consolation Est dans la présence de Dieu Bien-aimés frères et soeurs Vous tous qui avez des blessures intérieures Voici l'adresse De l'hôpital La présence de Dieu Jetez-vous dans la présence de Dieu Chaque fois qu'on vous blesse Écoute Plus tu tardes d'aller à l'hôpital Plus ta plaie va gangrénée Et risque d'amener une amputation émotionnelle De sorte que tu pleures toujours Ou tu ne ressens plus rien Écoutez Quand une chose te fait mal Et que tu ne vas pas auprès de Dieu Pour qu'il puisse la traiter Deux choses vont t'arriver Ça risque de continuer tellement Que ça va devenir une maladie tellement grande Que toute ta vie tu vas pleurer Car il y a des gens qui pleurent toute leur vie Qui pleurent leurs parents toute leur vie Qui pleurent leurs frères toute leur vie Qui pleurent fiancés toute leur vie Toute sa vie ne fait que pleurer Son deuil est éternel Parce qu'ils ne sont pas allés dans la présence de Dieu Pour que Dieu sèche les larmes Mais d'autres Ils refusent d'aller auprès de Dieu Et veulent traiter le problème eux-mêmes On les ampute la jambe Et ils deviennent des insensibles Ils ne sentent plus rien Tu souffres Ils ne sentent rien Ils te font le mal Ils ne sentent rien Ils vont dans les deuils Ils ne pleurent pas Les douleurs arrivent aux autres Ils ne sentent plus rien Ils deviennent un insensible Ils deviennent tellement durs Qu'ils ressemblent à des démons Pourquoi leur souffrance les a tellement endurcis Mais la capacité de Dieu c'est quoi ? C'est qu'il essuie tes larmes Et tu continues à être sensible Ne comprenez pas ce que je dis Dieu lui quand il te guérit Il soigne cette plaie Mais tu continues à être sensible Aux douleurs des autres D'ailleurs Ta douleur te permet de comprendre Les autres qui souffrent Mais si tu ne vas pas auprès de Dieu Tu vas commencer à mépriser Les souffrances des autres C'est ainsi que Mike Mordock dit Que les gens qui ont souffert Deviennent maîtres pour restaurer les autres Bien aimé Tu as souffert Et quelque chose te fait souffrir Est-ce que tu as passé suffisamment de temps Dans la présence de Dieu Pour que Dieu te guérisse Et des fois la guérison ne vient que d'un Je t'aime Ah je suis en train de te dire Les choses que Dieu me fait dans la chambre Des fois tu pries Tu pries Tu as mal Tu as mal Tu penses que tu vas sentir une onction Tu vas sentir ceci Il te dit Marcelo je t'aime Tu m'aimes Oui je t'aime C'est à dire quoi ? Je ne l'ai pas fait arriver Pour te détruire Mais pour te rendre meilleur Même si tu ne comprends pas ce que je fais Tu comprendras un jour Rélève-toi Continue Je suis avec toi Je sèche Je continue Il m'est arrivé dans ma vie Où j'ai beaucoup pleuré Au début de mon ministère Ça a été difficile Très difficile Des fois j'évite de tout dire ici Sinon Mais j'ai passé des moments Où j'étais prêt à abandonner Prêt à laisser Et je me tenais devant Dieu Et il me parlait Je pleurais dans le secret de ma chambre Des fois dans un garage Et puis je suis mes larmes Je porte ma veste Je viens Je prêche Mais dans mon coeur Je souffre Et je rentre Je pleure encore Et je me relève encore Je prêche Et à force de le faire Un jour J'ai oublié que j'avais mal C'était parti Chers Congolais Nous sommes l'un des peuples Qui souffrent le plus sur la terre Ah oui Et si vous ne choisissez pas La présence de Dieu Le Congo va vous détruire Voyez les Congolais Comment ils commencent à être détruits Nous devenons un peuple insensible Aux souffrances des gens Nous nous moquons de la mort Nous nous moquons des problèmes Ça c'est quel peuple Qui vient assister à la mort de quelqu'un Comme si c'était un chien Qui était électrocuté Pourquoi ? Il souffre Il ne mange pas Il habite une maison bizarre Il ne va pas à l'école Il ne connait pas ce qui sera demain Et si on lui dit que le voisin du quartier Est électrocuté Et ça lui est né Quand même quelqu'un te raconte Tes problèmes dans ton coeur Tu ris Tu ris Tu ris Mais tu fais semblant de compatir Mais au fond de toi Ça te fait rire C'est plus fort que toi Tu ris Pourquoi ? Parce que tes plaies N'ont pas été guéris par la présence de Dieu Un secret bien aimé Quand tu es dans la présence de Dieu Tu sens le désir de pleurer Pleure C'est une manière que Dieu te guérit Parce que des fois il faut pleurer une fois pour toutes Je dis pleurer une fois pour toutes Lorsque l'onction de Dieu se met sur moi Je pleure Et je m'en fous si je suis un homme Je pleure Je pleure à moi Toi garde tes personnalités avec tes blessures Moi je préfère pleurer Pour ne plus avoir des blessures intérieures Pourquoi ? Je suis un champion Je n'ai pas le temps de garder une plaie Parce que je dois courir Trop vite Et les blessures intérieures Te donnent des plaies Qui te retardent dans la destinée Car les personnes blessées Blessent toujours Lorsque quelqu'un tu vas dans un deuil Il y a des gens qui donnent des mécondoléances Qui sont des mécondoléances formelles Mais tu sens il n'y a pas d'émotion Et cela ne nous touche pas souvent Mais quand quelqu'un qui t'aime Te dit mes condoléances ça te touche Si vous ne développez pas l'intimité avec Dieu Vous ne sentirez jamais sa consolation Ce sera une consolation formelle Tu n'as pas compris Tu passes par des temps difficiles Et puis la Bible te dit Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Si Dieu n'est pas ton ami Mais si Dieu est ton ami Il te dit Marcelo tu sais Même ça Ça concourt à ton bien C'est vrai Comment perdre quelqu'un Peut m'aider C'est parce qu'il comptait trop pour toi Qu'il t'empêchait de me voir Maintenant tu vas me voir Mais lui ne t'en fais pas Il est dans ma présence D'ailleurs il est plus heureux que toi Alors tu pleures pour rien Parce qu'il est plus heureux que toi Concentre-toi sur ta vie Et concentre-toi sur moi Il m'explique Et je comprends Et je cesse de pleurer Pour que ma famille connaisse un réveil Mon oncle est mort C'était le premier chrétien de ma famille Il s'est converti deux ans après Mort Très jeune C'était l'espoir Tout le monde voulait être comme lui C'était le plus gentil Le plus beau Le mieux de tous Celui qui perçait plus que tous Mais bah Dieu nous l'a pris A son deuil Tout le monde était choqué J'ai reçu Jésus dans sa maison Mais comment il est parti si vite Mais Dieu n'a-t-il pas vu Ses enfants Et lui qui l'aimait tellement Il s'était converti à niveau En deux ans C'est comme si il avait fait dix ans Mais vous savez C'était la sémence Que Dieu avait sémé dans notre famille Pour qu'il y ait le réveil Et aujourd'hui nous sommes devenus des pasteurs Son enfant est devenu pasteur Béni soit Dieu pour sa mort Mais non j'ai compris Mais en ce moment là Je n'avais rien compris Écoutez mes frères et soeurs Un jour tu aimeras quelqu'un beaucoup Beaucoup Mais ta douleur viendra de cette personne là Un jour Tu aimeras tellement quelqu'un Tellement fort quelqu'un Mais c'est là que la vie te blessera Est-ce que tu es prêt A cette plaie là A cette lame Si à côté de toi Il n'y a pas la présence de Dieu Tu seras foutu Tu ne vas plus croire en personne Tu n'auras plus confiance en personne Et Tu éviteras d'aimer quelqu'un Je donne un exemple Quand j'ai grandi J'avais l'habitude d'avoir des chiens J'ai eu un chien J'ai eu un chien Qui était un Un Doberman Il s'appelait Black Je l'avais quand j'étais au Kivu J'ai grandi avec lui Et on jouait ensemble Je pouvais faire ça Il sait ce que je veux faire Je dis ça Il sait Et on a dû quitter le Kivu Pour venir à Kinshasa Je l'ai laissé Mon coeur d'enfant A été blessé par ça Et quand j'ai grandi J'ai évité d'avoir un chien Parce que j'étais blessé par La perte de mon chien Mais un jour quand même J'ai vu un beau chien sur la route Je suis allé Je l'ai acheté Et il a grandi Je l'aimais Je l'aimais Je l'aimais Mais il avait une maladie Un gros truc Qui grandissait là Baron Et il me disait Coupe ça Ça va le tuer Mais j'avais mal Qu'on le coupe Est-ce que ça va marcher Et j'ai laissé Le chien grandissait Le truc grandissait Au point que C'était gros Et puis un jour Ça l'a tué Depuis j'ai dit Je n'aurai jamais plus de chien Parce que moi Le chien Je le considère Comme une personne J'ai dit J'aurai plus de chien Jamais Ce chien mort de ma faute Fallait que je l'opère à temps Et un jour Mon enfant Me demande un chien Il me demande Il me demande Il me demande Un chien Un chien Un chien Un chien Ça va Je lui ai acheté un chien Je nourris bien le chien Je lui achète des trucs A City Market Je lui achète Je lui achète des trucs Comme une personne J'ai donné Mais vous savez ce que je fais Ce chien là Je fais tout Pour ne pas l'aimer C'est le chien de mon fils Ce n'est pas le mien S'il veut jouer avec moi Je lui achète tout S'il manque quelque chose J'achète Je cherche même le parfum Tout Mais Qui ne m'approche pas J'ai une blessure intérieure J'ai peur de l'aimer Parce que je ne sais pas C'est qui peut Lui arriver Mais ça c'est un Chien Mais toi Ce n'est pas un chien C'est une personne Que tu as aimé un jour Très fort Que tu as perdu Désormais tu évites D'aimer Même le fiancé Que tu as là Tu ne l'aimes pas Tu as peur de lui offrir Trop ton coeur De peur De sentir une ancienne douleur Mais quel jour Je serai guéri C'est le jour Que je vais jouer Avec ce chien Parce que tous les jours Il vient vers moi Parce que les animaux Bizarrement ils savent Et Dieu m'a toujours dit Tu es blessé Aime ces chiens Ça te guérira De la perte de l'autre Mais là ce n'est qu'un chien Mais il y a des hommes Des hommes que tu blesses Des hommes que tu rejettes Des hommes que tu repousses Tu sens l'amour Qui doit venir Mais tu ne veux pas Parce qu'un jour Tu as aimé Le problème Il faut aller dans la présence De Dieu Et c'est là seulement Que tu peux ressusciter Dans la dimension De l'amour Sinon tu n'aimeras plus personne Il y a des gens ici Là il n'est pas Et c'est pas c'est seulement dans la présence de Dieu que nous sommes consolés mais la présence de Dieu est aussi un lieu de revêtement de puissance la Bible dit Jésus revêtu de puissance de l'esprit retournant en Galilée et sa rénommée se répandit dans tout le pays d'alentour Jésus Christ rempli du Saint-Esprit va dans le désert et il fait 40 jours de jeûne et prière après il sort du jeûne revêtu de la puissance de Dieu pourquoi ? il a été dans la présence de Dieu et la présence de Dieu l'a revêtu de puissance les apôtres ont été dans la chambre haute dans la présence de Dieu et ils sont sortis de la présence de Dieu baptisé dans le Saint-Esprit vous qui aimez l'onction l'adresse et la présence de Dieu vous qui aimez l'onction l'adresse et la présence de Dieu je dis vous qui cherchez l'onction l'adresse et la présence de Dieu vous qui désirez manifester sur la terre la puissance de Dieu l'adresse et la présence de Dieu vous qui voulez voir Dieu vous utilisez comme jamais personne l'adresse c'est la présence de Dieu vous qui voulez sentir la puissance de Dieu vous revêtir l'adresse c'est la présence de Dieu la présence de Dieu a la capacité de changer un homme faible en un homme puissant la présence de Dieu a la capacité de changer un homme naturel en homme surnaturel la présence de Dieu a la capacité de changer un homme sans assurance et le remplir d'assurance la présence de Dieu a la capacité de changer un homme sans charisme en homme charismatique la présence de Dieu a la capacité de changer un homme froid en homme de feu la présence de Dieu a la capacité de changer un homme sans onction en homme d'onction la présence de Dieu J'aime l'anxion Sans l'anxion je n'ai pas de ministère Sans l'anxion je n'ai pas de puissance Sans l'anxion je ne peux réussir Sans l'anxion cette église va mourir Sans l'anxion Vous qui n'aimez pas l'anxion Il n'y a pas d'église sans l'anxion Je passe du temps dans la présence de Dieu Car c'est le lieu du revêtement Si tu amènes tes habits au pressing C'est parce que tu veux être bien habillé Et si tu veux l'anxion Tu dois aller au pressing de Dieu Là je reçois des fraîches anxions Des nouvelles anxions Car il est possible d'avoir une vieille anxion Comme portant une veste qui est sale Qui n'est jamais allée au pressing Mais la fraîche anxion est dans la présence de Dieu Je refuse de travailler aujourd'hui Avec l'anxion d'hier Je refuse de travailler ce mois-ci Avec l'anxion du mois passé Et je vais dans la présence de Dieu Il y a un téléphone que j'ai acheté Il m'a enseigné beaucoup Sur l'anxion Ce téléphone-là a ce qu'on appelle mode Économie d'énergie à outrance Ce n'est pas seulement mode économie d'énergie Mode ultra économie d'énergie Lorsque tu appuies ce mode Le tableau devient noir-blanc Il n'y a plus que l'option appeler Et recevoir Tout ce qui était coloré N'est le plus Tu ne peux pas lire une vidéo Tu n'es plus dedans C'est seulement le strict minimum Et il y a des chrétiens Qui fonctionnent dans le mode ultra économie d'énergie Sa vie chrétienne Consiste à se réveiller Marcher et dormir Et ne pas mourir Mais les malades Il n'a pas l'option de les guérir Les visions Non, il n'a pas de couleurs Il n'en voit pas Des sensations de gloire Il n'en a pas Parce que le mode son n'est plus Il est dans noir et blanc Des gens qui ont un christianisme noir et blanc Ils ont l'option Mais c'est seulement l'option qu'il faut quand même Pour ne pas mourir Mais quand tu enlèves cette option Tu dois brancher Ton téléphone a une source plus puissante En fin d'atteindre le 100% Et quand il y a le 100% Tu entres sur le net Tu télécharges Tu partages Tu es sur Facebook Sur Google Sur Twitter Et quand tu entres dans la dimension de l'option Tu prophétises Tu guéris les malades Tu prêches dans la gloire Tu chantes dans la gloire Tu libères l'atmosphère de Dieu autour de toi Ré mama Et la vie devient belle La vie est colorée Ne me dis pas Que tu as une belle vie Avec ta petite onction Non C'est en noir et blanc Des rêves bizarres Un homme d'option On ne l'attaque pas la nuit Parce qu'il dort sur l'huile et sur le feu Mais toi tu as des rêves bizarres Qui peut attaquer le feu Et envoûter le feu Et étouffer le feu Et le parler en langue Multiplie aussi l'accélération de la croissance de l'option Rakama Zanda Oui Venez à la ligne de prière le jeudi Nous prions pour ceux qui ne parlent pas en d'autres langues Sur 20 Il y a au moins 15 qui parlent en d'autres langues Car tu as besoin de parler en d'autres langues Car celui qui parle en langue Parle en langue et prie Mieux que toi qui prie en français Parce que dans la langue Il n'y a pas de faute de la et de le Il n'y a pas d'accord Il n'y a pas d'adverbe Il n'y a pas de grammaire Il n'y a pas de conjugaison Il n'y a pas de faute de verser Il n'y a pas de faute de verser Lorsqu'on parle en d'autres langues L'âme ne fait plus rien Mais c'est l'esprit qui agit Celui qui prie en d'autres langues Et dans le Deyong L'idée art school du ciel En train d'apprendre la langue céleste Car au ciel On ne parlera pas Lingala On ne parlera pas Swahili On parlera Rakapa Gaya Gama Gadorobokayama Yendare Baba Shaya Baba Oui Tu penses qu'au ciel On parlera chinois Et nous les Congolais On ne va rien entendre On parlera anglais Et les Baloubas Vont entendre quoi Mais quand le Moulouba dit Rendabo Saka Le Moussel il dit aussi Rakama Shaka Le Chinois dit Riboko Saka Yababa L'Américain dit aussi Bien aimé frères et soeurs La force de l'église primitive C'était que la puissance Était sur tous les disciples De sorte qu'un diacre Pouvait aller en Samarie L'amène le réveil Pourquoi ? À compter un bon On met un revêtement Ils avaient atteint le niveau De prier et le lieu Où ils s'entremment À Lubumbashi J'ai senti ça Quand la gloire de Dieu Est tombée Et que j'ai commencé A parler en d'autres langues Je sentais Un tremblement C'est comme si ma langue Sortait de la terre Et faisait vibrer la salle Il faut la puissance La puissance C'est la toiture de l'église Et lorsqu'on survole Une nation On ne voit pas les fenêtres On voit d'abord les toits Et les choses Qui attirent le monde Vers Dieu Ce sont les signes Et les prodiges Si l'église n'opère Pas dans les signes Et les prodiges Il faut que les gens Atterrissent pour voir Mais les gens Qui n'ont pas le temps D'atterrir Ne voient pas Ça veut dire quoi ? Quand l'église N'est que dans l'enseignement De la parole Il n'y a que les grands chercheurs Qui vont trouver Mais quand l'église Est dans l'enseignement Et dans la puissance Même ceux qui ne cherchent pas S'en trouvent facilement Parce que la toiture On la voit de loin Ce que j'ai enseigné Un, c'est difficile Pour certains De le dire Comme je l'ai dit En sortant de la décision Qu'est-ce que j'ai enseigné Tu ne sauras pas reproduire Mais si ce culte-ci Un aveugle voit On te dit c'était quoi ? Tu vas dire un aveugle a vu Lequel il est là C'est facile C'est pourquoi Jésus enseignait Guérissez Et puis il enseigne Et puis il guérit Quand il guérit Vous aimez la guérison Il vous enseigne Quand il vous enseigne Il vous amène encore au miracle Au miracle A l'enseignement C'était ça l'équilibre Tu te plains Tu te plains de ne pas avoir D'onction Tu prie combien d'heures ? Tu te plains de ne pas avoir La puissance Quelle est ta discipline Dans la prière ? Est-ce que tu as Des retraites personnelles ? Est-ce que tu cherches Dieu ? Au point vraiment De chercher Dieu Quand tu prie Est-ce que tu entres Vraiment dans la présence de Dieu Ou tu es distrait ? Quand tu prie Est-ce que tu crois Que tu te tiens devant La source de puissance La plus élevée du monde ? Quand tu prie Est-ce que tu crois Que tu es une ponge Qui prend l'huile ? Quand tu prie Si seulement dire Jésus peut faire tomber le diable Alors me tenir devant Jésus Pendant une heure Priez dans vos maisons Ne priez pas seulement à l'église Parce que vos vrais combats Vous ne les avez pas ici Vous les avez dans vos maisons Les vrais démons Qui vous attaquent Ils sont restés dehors À côté À côté À côté À côté À côté À côté On dirait que vous êtes dans vos maisons Nous avons les mêmes exportations Qui sont dans les pays Qui sont dans la colonne Qui sont dans les pays Qui sont dans vos maisons Qui sont dans les pays Mais tes vrais combats Ne sont pas ici C'est à l'université Maintenant toi à l'université Tu ne prie jamais Ton vrai combat C'est au boulot Au boulot Tu ne prie pas Tu as hante De prier avant de travailler Tu as peur de prier avant de travailler au boulot Mais alors que c'est au boulot qu'on t'attaque Mais là-bas tu as peur de prier, tu as honte de prier C'est à l'université qu'on t'attaque Tu étudies, après tu oublies trop Mais tu as peur de prier à l'université C'est dans ton quartier Depuis que tu es entré dans ce quartier-là que tout va mal Mais tu ne pries jamais Mais ici tu pries, mais ton combat n'est pas ici Goliath ne t'attend pas derrière Les brébis de ton père, il t'attend au front Imagine que je sois un bon parleur à la maison Là je partage la parole bien Et puis j'arrive ici à la chaire, je ne dis rien C'est la folie parce que c'est ici Qu'il y a mon plus grand combat Et j'ai rencontré des prédicateurs comme ça Tu causes avec lui au restaurant sur la Bible Yoka n'est pas au bîme Au passé cher, à ton gisala Au séquille, yopena séquille Yoka n'est pas au prier Mais alors que c'est toi la nuit Qu'on te convainc Va au lieu de la guerre Et au lieu de la bataille Établis l'autel de Dieu Et tiens-toi là devant Dieu Lève tes mains Ou agenoues-toi Ou prosterne-toi Prie le Seigneur Ça va, je vais terminer ici Vous savez Si un lit, quel est-il est dans un trou ? Le lit, quel est-il est en français c'est quoi ? Le grillon Si un grillon est dans un trou Et que vous n'y mettez que de l'eau Est-ce que vous saurez qu'il est là ? Si vous mettez du sable, vous saurez Mais si vous mettez de l'huile chaude Vous saurez qu'il est là Ou de l'eau chaude Vous saurez pourquoi il sortira Il y aura une manifestation Dans ta vie, tu peux avoir des luttes et des combats Mais qui ne se manifestent pas Parce que tu n'as pas jusque là fait quelque chose Qui peut les pousser à se manifester Et tu peux penser que tout va bien Alors que tout va bien Parce que tu ne fais rien Et le jour que tu diras Aujourd'hui dans cette maison Je fais une veillée Que tu n'as jamais faite Aujourd'hui je fais une veillée Et tu pries toute la nuit Va dormir Tu verras les choses que tu vas voir Des rêves Des trucs Des trucs Et même le matin Des gens qui deviennent bizarres Pourquoi tu as mis l'eau chaude ? La paix que tu as C'est une fausse paix C'est une paix d'impuissance Pourquoi est-ce que les américains Attaquent beaucoup les arabes ? Ils deviennent de plus en plus forts et puissants Ils veulent faire une arme Ceci, cela On les attaque Est-ce qu'on nous attaque ? Non, on veut faire quelle arme ? Alors des fois même Quand tu dis Moi on ne m'attaque pas Je dors bien C'est parce que Tu n'es pas dangereux Va attaquer les leonini On annule les sans effet Mais bandara Boutou n'yons Sous randabababa Boutou n'yons Sous règue Boutou n'yons Au moins Tu sais quand les gens Sous déranger Ce n'est pas le feu C'est pourquoi On ne vous dérange pas On ne vous combat pas Pourquoi ? On va combattre qui ? Tu n'es pas ? Tu n'existes pas dans le monde spirituel On va combattre le vent Quand est-ce que David a commencé à avoir des problèmes ? Quand il a gagné Goliath Avant ça Il était tranquille Mais quand il tape Goliath Ça n'est pas le temps Et ça n'est pas le temps C'est bien Je n'ai pas mis Goliath Qu'être calme Saoul ne s'occupe pas de toi Je préfère courir Qu'est-ce qu'il y a ? Le roi me poursuit Le roi Il te poursuit Donc tu seras roi Car si le roi te poursuit Tu seras roi C'est ça Dans la vie Il y a toujours des bonnes choses Et des mauvaises choses La bonne chose du premier culte C'est que Les gens ne sont plus là En souffrant Mais le mal Maintenant Il y a eu quatre révélations Mais tu peux faire deux cultes Ok Ouzong ? Amen Voici Les cancrelas Ou le grillon Lui Ne sait pas que toi Tu vas mettre le feu C'est pourquoi Il est tranquille Dans le trou Et attend Que tu mettes le feu Mais Les démons Eux ne sont pas Comme ce cancrelas Qui te voit Prendre le feu Venir Et ils te laissent Ils vont te décourager Toi tu penses Que cette eau chaude Là va nous faire quoi ? Alors que ça va leur faire quelque chose Toi tu penses Que l'huile chaude Là va nous faire quoi ? Laisse tomber C'est ainsi que Lorsque chaque fois Tu décides De devenir un homme de prière Une voix te dit Ça va faire quoi ? Ils savent que ça va faire quelque chose C'est pour être courage Si ça va rien faire Laissez moi vous faire On verra si ça fait rien Ainsi chaque fois Que tu te décides D'être un homme De la présence de Dieu Satan sait voir Dans le futur Que tu deviendrais Un homme puissant Et il vient arrêter Ce qui te rendra puissant C'est pourquoi des fois Tu as des faiblesses Dans la prière Que tu ne comprends pas En soi Ce n'est pas le combat De ton présent C'est le combat De ton futur Si Mutombo di Kembe Manger mal Il aurait la taille qu'il a Il a la taille qu'il a Pas seulement A cause de ses gènes Mais à cause de son alimentation Et je crois même Le fait aussi Qu'il est allé aux Etats-Unis Il l'a aidé encore A grandir Et aussi Dieu C'est que tu seras un géant Le diable sent Que tu seras un géant Il t'empêche de manger Il t'empêche D'entrer dans la présence De Dieu Parce que là La nourriture qu'il te faut La puissance qu'il te faut Te seras communiqué Et tu lui feras très très mal Ainsi Quand je sens que je veux prier Je n'ai pas envie de prier Parce qu'il s'agit de ma destinée Je ne peux pas laisser La lourdeur m'empêcher De rechercher le revêtement Parce que sans revêtement Que serais-je ? Écoutez ce que la Bible dit Pourquoi les héros sont-ils tombés ? Et pourquoi est-ce que L'huile a cessé de windre Leur bouclier ? C'est-à-dire que l'une des choses Qui a tué Jonathan et Saoul C'était que l'huile avait cessé De windre leur arme Avant Qui pouvait toucher Jonathan et Saoul ? C'est quand l'huile seulement A cessé de les windre Que les ennemis les ont touchés Aimez la présence de Dieu Cherchez la présence de Dieu Vous deviendrez puissant Tu prieras Les gens sont guéris Tu parles Les gens sont convaincus Tu parles Ça arrive Quelqu'un t'attaque Il est touché par Dieu Pourquoi ? Tu vis dans un revêtement De puissance De sorte que l'occultiste Te respecte Ces derniers temps Quand je découvrais un occultiste Je teste un peu L'onction sur lui Je le regarde Et il fait Petit Mais Il est Des fois tu regardes Tu te dis Il est à Jésus Tu découvres un occultiste Tu as prié Tu es dans la présence de Dieu Va le saluer Bonjour monsieur Ça va ? Eh bien Que Dieu vous bénisse Amen La seule chose Qui peut diminuer ton onction C'est le péché C'est le péché Je dis c'est le péché Ce n'est pas quelqu'un Qui te touche Non C'est le péché Je dis c'est le péché On a maintenant Des fausses doctrines Si tu le touches Tu le salues Il va te retirer l'onction Qu'il retire l'onction Qu'il soit électrocuté Par la puissance de Dieu La seule chose Qui peut diminuer l'onction C'est le péché Allez faire des longues retraites Demande à une seule chose Le revêtement de puissance Sortez de cette retraite Vous verrez Ce que vous deviendrez Que Dieu vous bénisse Abondamment Alléluia Toi qui étais déconnecté De ta source Sois reconnecté Ce matin Au nom de Jésus-Christ Toi qui es attaqué De toute façon De la présence de Dieu Le revêt En peuflure Au nom de Jésus-Christ Toi qui es attaqué Toi qui es attaqué Toi qui es attaqué Que la présence de Dieu Amène La résurrection De ceux qui étaient morts Au nom de Jésus-Christ Que la présence de Dieu Te respect Que la présence de Dieu Te respect Quelque chose est arrivé de l'église, d'être toujours heureuse, que le dimanche soit entier dans la salle. Nous sommes montés, encore, dans des trucs de puissance, de l'église, en fait de monter. Je sens ça, en fait de monter encore. Restauration. Alors je sens l'action de la restauration. La restauration. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de manger ces gens devant. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de restauration. Je me regarde la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Soyez restauré. Et Dieu te rende ce que tu as perdu. La force que tu as perdu. L'énergie que tu as perdu. Les choses que tu as perdu. Restauration. Et la présence de Dieu. Deviens pour toi le lieu d'inspiration. Le lieu d'inspiration. Que tes oreilles s'ouvrent. Et que tu entendes la main de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu vois des visions, des sages de Dieu. Et que tu te donnes des idées, des projets, des pensées. Des directions, des directives, des directives, des directives, des directives. Dans la présence de Dieu, nous restons les directives. Maisons-nous. Des temps, des deux. 15 personnes, qui vous soient de récemment. De puissance. 1, 2, 1, 2, 1, 9, 6, 7, 6, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, Recevez, recevez, remet les 15 personnes, recevez, 15 personnes, 15 personnes, 15 personnes, recevez le rythme de puissance et la présence de Dieu, recevez, recevez. Je te rends plus fort que tes ennemis, je te rends plus fort que tes ennemis, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, je te rends plus fort que tes ennemis en bas, C'est parti ! ... 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